Parmi les nouveaux dispositifs destinés à combattre l'économie souterraine dans les quartiers sensibles, les groupes régionaux d'intervention, les GIR, dont Nicolas Sarkozy a dressé aujourd'hui un bilan très élogieux, reste à savoir quelle sera l'efficacité à long terme de ces unités spéciales, dans un domaine qui est particulièrement complexe, puisqu'il s'agit de démanteler les trafics en tout genre. Le point Zindin Boudaoud, Edouard Perrin. Les 28 patrons des GIR le savaient, ils seraient jugés sur des résultats. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur les a tous réunis pour leur présenter le bilan de leur première année d'activité. 372 opérations, 3076 interpellations, près de 5 millions d'euros saisis. Des chiffres censés faire taire toute contestation. Quand on innove, il y a des polémiques. J'ai essayé de laisser passer ces polémiques, et j'ai pensé que la meilleure réponse à ces polémiques, c'était les résultats. Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas de polémique, et que plus personne ne demande la suppression des GIR. La polémique a d'abord porté sur la méthode, trop spectaculaire pour certains. Aujourd'hui, c'est le résultat qui est parfois critiqué. En février dernier, policiers, gendarmes, douaniers interviennent à Colombes. Objectif, démanteler un réseau de trafiquants de drogue qui se cachait à peine. Mais cela n'a pas fait taire les opposants. Trois mois après, on est obligé de constater que les trafiquants sont réinstallés. Ce ne sont peut-être plus les mêmes, ce sont peut-être d'autres. Mais en tout cas, pour les habitants du quartier, les mêmes nuisances se poursuivent. Dans les GIR, plusieurs administrations différentes apprennent à travailler ensemble. Certaines commencent à douter de la portée de leurs propres enquêtes, par exemple au fisc. Je pense qu'il y a beaucoup plus une opération de publicité autour de cette action qu'une réelle efficacité en termes de lutte contre la fraude, les fraudes et la fraude fiscale notamment. Ces critiques ne semblent guère atteindre le ministre de l'Intérieur. L'existence des GIR n'est pas remise en cause. Au contraire, un 29e groupe va être créé à Paris.